Et salut tout le monde on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminé du mois de juillet Je suis trop contente franchement j'ai pas cherché à avancer énormément mes colos Mais ça s'est bien passé Donc pour le Dark Heart Dark Heart de François Gauthier c'était le livre je crois que j'ai tiré au sort pour le mois de juillet A commencer donc là il m'en reste plus ou moins un peu moins d'une cinquantaine je crois On avance tout doucement sur ce challenge même si je pense que ça va être dur de le faire J'en le mettra pour l'année prochaine Mais enfin du coup ici on a une illustration un peu glauque clairement J'ai fait du feutre à alcool Donc on voit ici le coeur, les feuilles et les fleurs Donc le reste c'est du Derwent Drawing blanc Ici celui-là que j'ai utilisé pour faire les ombres sur les fleurs Sinon c'est du Luminance Le Prisma pour les espèces de zones ici un peu vertes L'aquarelle dans le fond c'est l'aquarelle Van Gogh crépusculaire J'ai mis un peu d'artistro doré pour faire le fond Enfin le contour, le cadre Donc on voit ça brille un petit peu Je sais pas si on voit bien avec la lumière Donc voilà je suis assez contente de l'avoir commencé Il me faisait très peur et au final ça va Il faudra clairement que je me... comment dire Il faudra clairement que je me motive à aller dedans Mais n'hésitez pas à en venir en live Me donner des couleurs aléatoires et tout Dans ce livre ça pourrait être chouette Ça pourrait me motiver Ensuite j'ai fait un duo J'ai fait un duo avec Haki Donc ici Donc sa version est trop belle Allez la voir sur Instagram Si je m'en souviens je vais essayer de mettre son lien Instagram en dessous Donc voilà j'ai fait Sakura chasseuse de cartes Alors je sais pas trop si ça se remarque Mais la couleur de ses cheveux Je l'ai prise par rapport Pas au manga mais... Enfin pas à l'animé mais au manga Justement Où est là les cheveux très clairs Il me semble que dans l'animé Ils sont un peu plus foncés Donc je voulais faire des cheveux style un peu manga Au final c'est pas trop ça Mais ça rend quand même bien Sinon c'est une base de feutre à alcool partout Comme vous pouvez le voir ici Voilà J'ai fait une base de feutre à alcool partout Et je suis venue ombrer avec les Brutuner Et j'ai mis un peu d'artistro Pour les espèces de petites étoiles Que ça brille Donc au niveau de ses vêtements J'ai pris une image de référence Où elle est avec des vêtements roses Et en dessous de sa robe Elle a un bandeau Dans les tons mauves Avec des lignes foncées Donc j'ai pas voulu trop recopier non plus les lignes foncées Je suis restée dans le simple Et du coup j'ai mis en fait Tous les bas Des couches de sarome en mauve Et je suis venue ici aussi En mettre un petit peu Donc voilà Très très sympa De m'avoir accompagnée dans ce livre Encore merci Et du coup oui J'ai pas fait la couverture Vu que j'ai fait ce coloriage-ci Ensuite pour le défi de la Emyana C'était un coloriage Chaud avec des couleurs froides Et froid avec des couleurs chaudes Donc moi j'ai pris chaud avec des couleurs froides Je suis venue faire le désert ici Il est fait avec l'aquarelle Kouritake Pour le bas Donc c'est l'aquarelle bleue je crois Donc c'est les couleurs graphite Donc voilà Ensuite tout le reste c'est aux luminances Donc j'ai pris les bleus luminances Et je suis venue faire un petit peu de Mettre les ongres Où je pensais que ça devait aller Donc il n'y a pas de noir Là c'est vraiment du bleu très foncé Je crois que c'est ce crayon là Non ça c'est le noir Non c'est pas celui-là Celui-là alors Donc c'est Celui-là bleu Bleu 1 d'entraîne Voilà Bleu 1 d'entraîne C'est le 649 Et je trouve qu'elle ressort très bien Parce qu'au final l'aquarelle Elle Elle est Plus gris Un gris bleu Mais c'est pas grave Et ça fait bien ressortir Le bleu de l'aquarelle je trouve Le fait Que toute l'illustration soit en bleu Donc voilà Ça c'était pour l'élu De Melpoménie du mois Je sais pas si au mois d'août J'aurais le temps d'en faire Parce que j'aimerais bien finir ma paque Qui était déjà très grande Donc on verra Du coup dans le livre Game of Thrones Pour avancer Je suis dans un groupe Discord Donc pour l'avancée C'était Non c'est pas cet illu Voilà C'est cette illustration-ci Que j'ai faite Bon franchement Je me suis bien éclatée J'ai vraiment eu peur Quand je l'ai vue Pour les flammes Parce que je crois qu'au final Là il y a des flammes Là il y a des flammes Que j'ai rendues gris Je suis pas sûre d'avoir bien fait Tous les endroits Donc j'ai fait Un peu de feutre à alcool Pour les nuages Pour éviter d'user trop de gris Voilà Vraiment pas grand chose J'ai eu des soucis Parce que j'ai tué mon gris Je sais plus lequel Je crois que c'est le neutre De chez OU Voilà Et sinon il est fait complètement Au luminance J'adore la robe Elle est magnifique Je sais pas J'ai vraiment été en mode Voilà Je réfléchis pas trop A ce que je fais Et les plis comme ça Dans sa robe Je trouve que ça rend Ultra réaliste Par rapport à ce qu'on pourrait voir Donc voilà pour ce livre Je vais y retourner le mois prochain Pour faire une illustration On avait deux illustrations Choisies pour ce mois Enfin pour les vacances Du coup j'ai été dans Les petites sorcières Donc je continue un peu Mes encours dans Les petites sorcières Et ce mois-ci J'ai fait celle-ci Donc j'ai mis un petit peu De washi Parce que Il y a de l'aquarelle Qui est venue se mettre dessus De là Ça n'a pas traversé L'aquarelle Enfin Il est peut-être un peu là Vraiment très très peu Du coup Comme vous pouvez le voir J'ai été au feutre à alcool Alors j'ai eu une petite catastrophe Au niveau des feutres à alcool Là Sur le fond J'avais trois fois le même Donc j'ai pris light blue Ici il était fort gris Jusque là Plus ou moins Avant qu'il meure Là ici Il était un peu moins foncé Mais ça allait Et alors là Il était énormément trop clair Donc comme vous savez J'essaye d'user Mes petits feutres de chez Action Mais ça marche pas à tous les coups Là le fond Il est pas mal Pour le bas C'est fait aussi au feutre à alcool Et j'ai mis du crayon De couleur là On voit un peu des traces Mais ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas justement Parce que le sol C'est jamais très Très clair Donc voilà Sinon J'ai voulu partir sur une sorcière Un peu dans les tons roses Toujours avec Les effets un peu cuir Que j'ai l'impression Qu'ils mettent dans les illustrations C'est vrai qu'il y a des cuirs De différentes couleurs Qu'est-ce que j'ai pris d'autre J'ai pris le pentel hybride Pour ici Pour faire le contour Et artistro pailleté Métallique Pour la boule dans ses mains Je trouvais que ça donnait un très très joli effet Et je suis revenue Avec l'artistro glitter violet Refaire toutes les lignes ici Je trouve que ça rend ultra bien Et du coup Ça atténue en fait Les traces de mon aquarelle Très joli colo Je ne sais pas si le mois prochain Enfin ce mois Oui Ou le mois d'août J'irai dedans On verra Ensuite pour le dark Je suis désolée pour les bruits de d'or Si vous les avez entendus Pour le dark kawaii Alors le dark kawaii J'ai fait quelques illustrations On va commencer par la page papier peint Ici J'ai fait un peu de feutre à alcool Mais comme vous voyez Vraiment pas grand chose J'ai fait long dans les yeux J'ai trouvé ça plus pratique Et du coup Une petite iris Sinon j'ai pris le glitter rouge Pour les petits coeurs A la base Je voulais faire un fond Au feutre à alcool Je ne l'ai pas fait Je voulais un mauve rose Très très clair Vraiment Pour un soupçon de couleur Et du coup Je n'ai pas trouvé deux fois Le même feutre Donc je n'ai pas voulu le faire Et d'être à court de feutre Au milieu de la page Ensuite C'est fait au prismacolor Donc c'est trois roses Je sais qu'il y a le magenta La couleur rose Et il y avait une autre couleur Je crois que c'est de framboise Je crois que c'est ces trois crayons là Pour faire toutes les zones Donc puis Elles ne se ressemblent pas toutes Il y en a qui sont différentes Ce ne se sent pas Alors ensuite J'ai fait C'est plus loin dans le livre Donc j'ai fait cette illustration-ci Donc c'est fait aux luminances Et au feutre à alcool Avec de l'artistro De l'artistro argenté métallique Voilà Quand je l'ai fait Je me suis dit Oh ça pourrait être trop Faire les couleurs un peu de serpentard Et en même temps Je voulais faire une référence Avec le lapin ici A carboncule De Final Fantasy Donc Derrière vous voyez Il n'y a vraiment pas grand chose Donc j'ai fait ça J'ai été me racheter spécialement Un feutre noir J'en avais plus Donc j'ai pris ça Promarker Brush Je n'ai pas le ticket Je n'ai pas le ticket sous la main Donc je ne sais pas du tout Combien il m'a coûté Du coup voilà Je suis très très contente Et la troisième illustration Pour ce mois-ci C'est ça hein Oui C'était la mandragore Qu'on a fait en live Donc c'est fait Au luminance pour la mandragore Au prismacolor pour les feuilles Et le petit coeur J'ai rajouté de l'artistro doré Pour les lettres du nom Mais voilà Ça se voit Je ne sais pas On voit que c'est la couleur dorée Mais ça ne brille pas trop Et du coup J'ai mis un peu de feutre à Alcool là J'ai essayé de faire une ombre aussi Alors c'est pas moche Mais c'est pas super beau Donc voilà Là on voit De derrière Ça donne beaucoup mieux Je trouve Je ne sais pas Mais en tout cas Je suis assez contente Du résultat Il avance bien Ce petit livre Il me reste encore un colo Pour le mois d'août À faire dans ma pile à colorier Et du coup Niveau Disney Niveau hors Disney C'est tout Mais c'est déjà pas mal Alors ensuite Vous allez voir J'ai craqué mon slip Sur le Babies Le Babies J'en ai fait tellement Alors J'ai fait Ce coloriage-ci Donc il est fait Au luminance Avec le fond Aquarelle Plus Plus encre Distress Voilà Les petits pads D'encre Voilà C'était l'encre Aladine Là Hop Ensuite J'ai fait Cette illustration-ci Alors là C'est l'encre en pad Ils sont faits au prismacolor Et j'ai mis de l'artiste Trop noir Pour faire les petites patounes Sur le Sur le Sur le sol Je suppose Mais je me suis bien amusée En fait C'était pour le Discord De l'Aimian Eye Ils ont tiré Ils avaient tiré En canto Et la Belle et le clochard Et du coup Je me suis dit A chaque Disney Qui tire que j'ai dans ce livre J'essaye de tous les faire Comme ça Ça me permet de les avancer Donc là C'est fait au prismacolor Et au luminance On voit là Par exemple Les oreilles C'était luminance Là c'est prisma Dans le fond C'est de l'aquarelle Avec du stylogel métallique Pop Pop Artistro Voilà J'en ai fait 8 Dans celui-là C'est pour ça Que ça prend peut-être du temps J'ai fait celui-ci Donc c'est au Je fais une base D'aquarelle Dedans Donc j'en ai profité Pour faire les lignes Une à une C'est pour ça Qu'il y a des effets De Voilà Par exemple Celle-là Celle-là ressort Plus fort Sinon Lui Est fait au luminance Et lui Est fait au prismacolor C'est un peu La première double page Dans ce livre J'étais trop trop contente Hop Il n'y en a pas d'autres Entre Non Du coup Ici C'est fait au luminance C'est fait au luminance Avec le fond Toujours aux angles D'istress Ça c'est luminance Et là j'ai mis un peu de stylo gel Toujours artistro Et c'est le rouge métallique Non le rouge glitter Voilà Il m'en reste encore deux À vous montrer Je crois Donc ici C'est Fait au lueu Non au prismacolor Celui-là Oui non ça ressemble à du prisma Le fond c'est aussi aux angles Voilà Je ne me suis vraiment pas pris la tête sur les fonds Là j'avais une idée de repasser les nœuds Mais au final je ne l'ai pas fait Ici c'est fond à l'aquarelle D'ailleurs il y a une vieille tâche ici Je n'avais pas vu À la base j'avais l'idée de repasser toutes les lignes en blanc Et de faire aussi les gros os ici en aquarelle Mais quand j'ai commencé je me suis dit Je n'ai pas de gros Enfin de fin bite comme ça Pour faire ce genre de petits détails Donc voilà Et sinon Lady là Elle est faite en prismacolor Et je crois que c'est tout Je ne suis pas sûre Je vérifie Ah non Voilà La dernière ici La dernière Ça J'ai fait à l'aquarelle Le fond J'ai remis des artistros métalliques Sur les fleurs Et elle Elle est faite au prismacolor Prismacolor et luminance Parce que je crois que les pattes sont faite au luminance Et j'adore Alors c'est vrai que l'effet un peu derrière C'est un peu brumeux Un peu mauvais temps Et c'est ce que j'aime dans cette illustration Au final Je ne sais plus quel bleu j'ai utilisé Mais il était très bizarre Il y avait comme des petits grains dessus Donc voilà pour le baby's Ensuite j'ai été dans le petit carré portrait Voilà Le petit carré portrait Et j'ai fait J'ai fait cette double page Donc Je voulais finir un de mes encours Donc j'ai fini Navine J'avais fait le fond J'avais testé les petites Crées aquarellables de chez Action Qui ressemblent au Ah comment ça s'appelle encore Au gelato Voilà Et j'ai fait Mouchou ici Qui est fait Du coup lui il est fait au prisma Luminance Un peu tout Lui il est fait au luminance Et le fond c'est de l'aquarelle Van Gogh Une aquarelle op Que j'ai mélangé avec un peu de Un peu de blanc Voilà Je suis assez contente de cette double page Du coup Merci du coup à Aki Qui m'a donné un color aléatoire A faire dans ce livre Parce que c'est le grand classique Et j'ai fait Cette illustration ci Donc J'ai fait le fond à l'aquarelle Du coup l'aquarelle Albrecht Durer Les crayons aquarellables Sinon c'est du prisma color Et du Ça ici ça a été fait au prisma Et sinon le reste La peau aussi je crois Qui a été fait au prisma Je ne suis pas sûre Sinon le reste c'est au luminance Donc le papier est vraiment très spécial Il est un peu capricieux Donc d'ici derrière Ça n'a pas traversé Donc c'est déjà pas mal Mais ouais On voit quand même un peu les traces J'ai essayé d'atténuer un maximum Mais ça a été Ça a été un peu compliqué Voilà Je ne sais pas si j'y retournerai Dans les prochains Dans les prochaines semaines J'allais dire les prochains jours Mais on verra Du coup pour les mystères Alors pour les mystères J'ai été dans le Princesse Vous savez c'est C'est le Bah non j'en ai deux maintenant De mystères comme ça Et je suis venue faire Blanche neige Donc j'avais déjà un peu commencé Et là je l'ai complètement terminé Donc j'ai fait avec les Le fond C'était des Aquamarkers Sinon Oui je fais Aquamarkers Et alors la robe là C'est fait avec les Oh là là Comment ça s'appelle Les effimisos Au final je ne suis pas sûre De les aimer Les effimisos Donc ils n'ont pas traversé Comme vous pouvez le voir Voilà Là il y a déjà Les lines qui étaient faites Parce que j'avais envie Un peu d'avancer Et je ne sais pas Faire les lines noires Ça me motive De vous Donc voilà Et alors le deuxième mystère C'est le Carré mystère A colorier Là avec les Les petites cases Que je fais En petite croix Et du coup Pour ce mois-ci C'était Je ne me trompe pas Parce que j'ai fait début du mois Donc voilà J'ai fait Ariel Donc niveau d'Ariel C'est vrai qu'on voit quand même Ici une différence De Je fais ça avec les Les aqua marqueurs Maintenant Donc des fois Dans les couleurs claires Ça passe les croix Mais des fois on voit quand même Qu'il y a une Une différence entre Les Comment dire Entre la pression Que je mets sur la ligne Voilà Et du coup On a fait Belle Aussi début du mois Voilà Elle est très très mignonne Donc proche Enfin pour le mois d'août C'est ces deux pages-ci Donc je suppose que c'est Belle Ici Et alors là Il y a du bleu Du jaune Du brun Ça pourrait être Jasmine Je ne suis pas sûre On verra Du coup maintenant On va passer à vos récompenses De points de chaîne Dans le Pokélex Donc vous savez Pour 1000 points de chaîne Vous pouvez faire Un Pokémon Ici Donc Ça va être chaud À vous montrer tout Du coup J'en ai fait beaucoup Je crois que j'en ai fait Une vingtaine Donc j'ai fait Airbizarre ici J'avais déjà fait Bullbizarre Ok Il faudrait peut-être Que je les note Et puis après Que je les mette Donc j'ai fait Sablette Voilà Sablette ici Je ne me souviens plus Trop pour qui Je les ai fait On a la page 26 Aussi Voilà Ici La page 26 J'ai fait Mélofée Mélofée Non J'allais dire Je crois qu'il a été fait Qu'il a été fait À l'essence sans odeur Mais non Mélofée Il a été fait Je regarde Donc Prismacolor et Artix Voilà Je me disais aussi Je ne vous ai pas montré Je ne vous ai pas montré J'ai fait Reptancel Il est très rouge Alors sur la photo Il est un peu plus orangé Je m'en suis rendu compte Un peu après Mais voilà Il y a certaines illustrations Où il est complètement rouge foncé D'autres où il est plus orangé Moi j'ai décidé de le faire Dans du orange Voilà Donc il ne me restera plus De drac au feu Méga drac au feu Et méga drac au feu Y Avant de pouvoir faire La suite Mais bon Comme c'est vous Qui les choisissez Voilà La page 29 Non Ça n'a pas l'air d'être ça Donc j'ai fait Ces deux pokémons là Galopas De galard Et galopas normal Je suis vraiment En admiration J'ai fait magnéti Je suis désolée Si je ne les montre pas tous Ensuite Donc ici J'ai fait Petit ravi Qui est fait aux articles Aussi Je ne le dis pas A chaque fois Mais voilà Donc prochaine page C'est C'est pas ici Non C'est ici Oui Non Diancy C'était pour ce mois Enfin pour le mois De trucs Du coup il est où 382 Hein Ah voilà J'ai fait ici Euh Six tigris Il a eu Un problème Euh J'ai vraiment galéré A le faire Donc voilà Il est un peu Un peu galère Hop Euh Je suis désolée C'est vraiment Très complexe Euh Je pars dans tous les Enfin vu que c'est vous Qui les choisissez Je pars un peu Dans tous les sens Euh J'ai fait celui-là Celui-là Ce mois-ci aussi Donc ça Tout ce que je viens de vous montrer C'était en Euh Début de mois Je crois que j'ai mis Enfin j'ai vraiment fait Beaucoup de live Hop Eux C'était Fin du mois Donc Marshmado Et Vemini Je crois que c'est Lily Ça qui me les a Elle m'a fait Elle m'avait fait trouver celui-là Et puis après Elle m'a mis celui-là en plus Hop Euh Sors silence Ça c'est Lily Alors c'est mon chéri Qui me l'a fait Donc Voilà Je crois que là J'ai montré Tout cela Ah mais non Euh Diancy C'était bon En fait C'est moi qui ai mal Non C'est moi qui ai mal vu En fait Diancy Il est où ? Il est là Donc lui Je l'ai fait au Luminance Donc c'était bien Pour le mois de juillet Euh Donc 44 Hop Et voilà Donc c'est pas là Donc j'ai fait Solgaleo Il a été très simple Franchement Donc il a Je sais pas si vous le verrez Mais il est un petit peu ombré Euh Mais voilà Sinon il était blanc Donc j'ai mis un peu de gris Pour venir ombrer A gauche A droite Voilà Euh Pop 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 Ensuite La page 379 Euh Donc j'ai acheté un truc aussi Pour tester Euh Pour mettre sur ça Je verrai plus tard J'ai fait des flanges J'ai vraiment Euh Eu Comment dire Un peu en mode Ah non Merde C'est pas ouf D'ailleurs On voit heureusement Qu'il y a une feuille Parce que ça c'est Par rapport au coloriage De derrière Donc quand j'ai fait Euh Je prends des spiègles Mais ça c'est pour le mois prochain Je ne l'étais pas censée Vous le montrer Euh Du coup là Les Floettes et Flamébé Ils sont dans le même sens Euh C'est vraiment Vraiment être long à faire Alors Oui Qu'est-ce qu'il en reste Non C'est bon Je vous ai montré Tous les pokémons Qui ont été réalisés Ce mois-ci Donc je vais essayer De voir pour J'ai acheté Un truc de vernis Transparent mat Pour voir si Je peux venir En fait Vernir les pokémons Et Justement Après Pouvoir retirer Tout ça Ce sera beaucoup plus simple Pour vous montrer les pokémons Je pourrais mettre Des petits post-it À gauche À droite Sans soucis Voilà Donc C'est la fin Pour tous les coloriages Que j'ai fait Franchement Je crois que J'en ai vraiment réalisé Énormément Enfin en tout cas C'est l'impression que j'ai eu Je me suis trop trop éclatée Et je vous laisse Avec mes trackers N'hésitez pas à me dire Si vous voulez me proposer Un duo dans un tracker Sur un coloriage Que je n'aurais pas encore fait Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada